C'est pourquoi j'avais dit, Dieu n'est pas Congolais, le roi suisse n'est pas Congolais, il est le roi, mais le roi avait la connaissance de tout cela, donc il a envoyé la lettre Rouen aux Allemands, aux Belges, aux Français, chacun qui le servait, il le faisait dans sa propre langue, et il comprenait la pensée du roi. C'est pourquoi, il y a des bandits, moi je les appelle des bandits, qui sont entrés par la fenêtre, tu vas entendre quelqu'un, il y pense, s'il dit Yehosh, vous te voir, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yehosh, Hamash, mais tu verras dans toute l'église, c'est ça le nom de Dieu, le nom de Dieu c'est Yehosh, Hamash, je t'informe, même Jésus n'est pas le nom de Dieu, même Jésus n'est pas le nom de Dieu, même Jésus n'est pas le nom de Dieu, mais tu commences par Yehosh, mais continue en hébreu, tu as commencé en hébreu, continue, parce que tu penses que Dieu écoute l'hébreu, vous savez Jésus, il parlait la ramelle, la langue que tout le monde comprenait, tout le monde entendait, mais Jésus leur a dit, comment ne comprenez-vous pas mon langage, le problème n'est pas la langue, non, le problème n'est pas la langue, parce que Jésus parlait la langue des amènes d'Araméen, les épreuves les écoutaient, mais Jésus leur dit, vous ne comprenez, vous comprenez la Bible, ce n'est pas une question de langue, il y a tout un courant, moi j'ai pensé qu'ils mettaient les beignets dans la bouche, tu es timide, mais quand toi tu écoutes Yehosh, tu es intimidé, tu dis, ça c'est vraiment Dieu, je descends dans une minute, j'ai tout mon temps, les enfants d'Israël, vont vendre Jésus, vont vendre Joseph, ils vendent Joseph, Joseph va en Egypte, Joseph est arrivé en Egypte, je vous dis frère, quand Joseph est arrivé en Egypte, la Bible dit que, Potiphar, a changé son nom, Jésus Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, rejeté par ses frères, j'explique le Seigneur Jésus Christ, il va se retrouver chez les Egyptes, qui sont les peuples étrangers, alors que lui-même, est l'ébraïque, mais quand il arrive là-bas, on change son nom, en Egypte, Joseph ne s'appelait pas Joseph, donc si quelqu'un entre en Egypte, je suis en train de chercher Joseph, personne ne dirait, même s'il est là, mais comme tu l'appelles Joseph, en tout cas, nous ne nous connaissons pas, ici, il a apporté un autre nom, c'est pour dire que quand Jésus est venu nous visiter, il n'est pas venu avec son nom, il n'est pas venu avec son nom, il a pris le nom, des peuples et des nations, nous l'appelons, Jésus, c'est en ce nom là, qui s'est révélé à nous, mais le problème, il faut comprendre, pour ne pas être troublé, quand je dis que Jésus n'est pas son nom, c'est pour dire que, J-E-S-U-S, ce n'est pas ça le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est pour vous, donc vous comprenez que si quelqu'un passe son temps, il perd le temps, parce que tant que tu n'as pas compris là, le nom de Dieu n'est pas avec toi, alors avoir le nom de Dieu, c'est aussi avoir son père, le nom de Dieu, c'est un père, la Bible dit que ce jour, sept femmes, vont se jeter sur le nom, et ils vont dire, fais-nous juste pour te tourner, mais le père, nous allons en trouver, nous allons en trouver, et c'est pour comprendre, cette femme, tombe sur un homme, et il dit à cette femme, fais-nous juste pour te tourner, mais le père, nous allons trouver nous-mêmes, nous avons des églises comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils ont quel nom, au nom de Jésus, mais quand nous vivions les peines, mais le pain que vous mangez, ce n'est pas les peines de ces lignes, dont vous portez les noms, ça pose les séries, première, quand tu portes les noms, il faut aussi que tu manges les peines, mais il y a des églises, j'ai appris la résolution, qu'on puisse m'éhaïr dans cette vie, ça fait longtemps qu'on m'a beaucoup aimé, je voudrais qu'on puisse m'éhaïr, parce que je voudrais dire la vérité, quand une église n'a pas la révélation, il n'a que le nom, mais il n'a pas les peines, tu rentres dans l'église, maman, pastor, papa, papa, comprends, ils n'ont que les noms, ils n'ont pas les peines, tu rentres dans l'église, les jeunes filles en jupette, toutes les cuisses de eux, ils n'ont que les noms, ils n'ont que les noms, ils n'ont pas les peines, nous entrons dans une église, les mamans les ventent de l'eau, avec des boucles, nous nous comprenons, qui n'ont que les noms, pas les peines, je n'ai pas fini, tu rentres dans une église, je suis tombé, je suis rentré de chanter, nous nous comprenons, vous n'avez que les noms, vous n'avez pas les peines, nous entrons dans une église, c'est maman pasteur, qui garde les enfants, nous avons la certitude, vous n'avez pas le nom de Jésus, mais les peines, vous êtes nourris par un peintragé, quand tu vas dans une église, il ne faut pas avoir honte, saut, je dis saut, il y a un mauvais vent aujourd'hui, le pasteur, il ne fait pas les cultes, il est dans son bureau, en train de recevoir les gens, pendant ce temps, il a son petit, qui est devenu le modérateur principal, le modérateur, il fait la modération, il fait les cultes, le pasteur est dans son bureau, dans son téléphone, en train de causer, maintenant, quand arrive le moment de la prédication, on va envoyer un protocole, un protocole, qui n'a pour mission, que d'aller appeler son pasteur, cette chose est diabolique, ce n'est pas ton travail, il va aller la nuit, une petite fille, papa, daddy, c'est le moment de venir, prêche, j'avais dit à ma femme, la Bible n'a jamais parlé de papa, Dieu n'est pas ton papa, Dieu est tombé, la différence est énorme, votre enseignement, daddy, 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 viens dans son bureau, s'il est courageux, on va transporter sa Bible, s'il est moins courageux, même la tablette, on transporte la tablette, il va entrer, avec des grimaces, avec des grimaces, dès qu'il s'est met, de modérateur de réglas, il vient de récher, dans tous les temps du camp, il n'est pas là, dans son bureau, et puis quand il finit la prédication, directement les protocoles, il récupère le sac, non, vous venez directement au bureau, donc c'est comme si les offrent, tous les restes, il ne les concerne, je vous l'ai dit, sans manger les mots, vous êtes tous serviteurs du diable, vous servez votre propre gloire, ici, ici, la ministre de l'Ouva arrive avant tout le monde, logiquement c'est ça, les sacrificateurs arrivent, avant le peuple, vous avez fait, j'étais ici hier, pour nettoyer la salle, les clas, c'est vous, vous pensez que je le fais, parce que, parce que, moi j'ai compris, c'est ça mon travail, je suis passé, j'ai même classé le micro, vous voyez, il y a, il y a, il y a trop de micro, pendant que Nefdali, était en train de conduire, sa bouteille, c'était fait, j'étais ici pendant trois jours, avec ma femme, avec ma femme, un ministre, pour être au service du peuple, dans un prédicaté frère, c'est comme ça, qu'on vous prend en sérieux, à moins que tu sois affiché, les ministres doivent arriver ici, avant le peuple, nous sommes ici, quand tu viens d'arriver, comme tu as des chaussures, avec des métaux, derrière, tu commences à passer, avec des métaux, si tu nous distraits, tu es arrivé à Rétar, et puis tu nous distraits, pourquoi tu ne fais pas t'asseoir derrière, pourquoi il faut que tu passes devant, pourquoi, pourquoi les chefs des prédicataires sont devant, pourquoi, je vais vous donner un témoignage, parce que je suis arrivé dans le pays, là où je suis prédicatrice, je suis venu des prédicatrices, je suis venu des prédicatrices, j'ai entrei, j'ai m'assoi, il s'est dit, quelqu'un s'est dit, c'est un prédicateur, les protocoles sont venus, je suis venu des prédicatrices, papa, tu as dit, j'ai dit, oh non, mais fais traverser comme ça, ça va gérer les gens, c'est pas grave, si tu ne fais pas ça, on va lui gronder, donc, il a peur de son pasteur, parce qu'il va les virer, je suis venu des prédicats, Je suis déduire. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé. Tu ne veux pas arrêter de vous ici. Je suis déduire. Je suis déduire. Je suis déduire. Je suis déduire. Que la gloire du Seigneur. Vous soyez éduqués par les noms de Chédiens.